Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 29 avril, direction l'hippodrome de Mocanchy, je vous avais parlé de certaines grèves qui se sont déroulées déjà la semaine dernière du côté d'Auteuil, avec dimanche dernier une réunion qui a été annulée. Voilà, mardi, la réunion de Vincennes a été déplacée donc du côté de Mocanchy et cette fois on a pris les devants. On a déplacé la réunion 1 du côté de Mocanchy en lieu de Vincennes. Il y aura la place de Vincennes, donc voilà, il y aura le quintet, la troisième course. Moi je me suis intéressé au Pic 5, la première course du programme, prévue vers 18h58, le prix Ciron. C'est une compétition sur 2150 mètres, 15 concurrents au départ, 16 et 17 ans, n'ayant pas gagné 135 000 euros. C'est une course européenne assez intéressante avec des concurrents qu'on connaît bien, d'un bon niveau, pour certains qui ont couru même au niveau quintet. Donc voilà, vous le voyez, la liste, beaucoup d'étrangers au départ. Et dans cette course, j'ai retenu pour vous trois candidatures. Je vais vous proposer 1 2 sur 4 ce vendredi, car c'est une course ouverte, mais il y a quand même trois chevaux qui me plaisent beaucoup dans cette course. Donc on va commencer tout de suite avec l'as, Jason Dragon. Alors Jason Dragon, je vous l'ai indiqué lors de sa dernière victoire, c'était du côté d'Argentan. Il s'imposait vraiment de belles manières avec Gabriel Léger en ministre. C'était déjà un parcours similaire de 1 550 mètres, c'était corde à gauche maintenant, c'était corde à droite, pardon. Maintenant, ça ne m'inquiète pas de le voir revenir corde à gauche. Vous le voyez, il a couru déjà à Mokanchi sur longue distance. Troisième, derrière Aisland Falls et Mister Donald, d'un concurrent, qui a répété derrière du côté de Vincennes durant l'hiver. Donc voilà, comme je vous l'avais conseillé, ce Jason Dragon, je ne vais pas vous faire non plus un long discours sur ses performances. Voilà, je l'aime beaucoup, vous voyez, il a couru avec Gigolo Lover, c'est Jean Sly Demus qui court la troisième épreuve, le quintet. Donc c'est vraiment un cheval qui a des bons moyens. Il a le numéro 1 derrière l'autostart, c'est un cheval qui a de la vitesse. C'est son support, comme je vous l'avais dit lors de la dernière fois que je vous l'ai donné. Donc voilà, rien de spécial à ajouter. C'est Alexandre Révar qui l'a drivé l'avant-dernière fois lorsqu'il est septième, donc il le connaît. Bien placé derrière l'autostart, il va se retrouver rapidement dans le groupe de tête. Il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire, donc vraiment beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je l'aime énormément ce numéro 1, Jason Dragon. Le numéro que je vais vous conseiller ensuite, c'est le numéro 12, Mathéo Drev. Alors Mathéo Drev vient de terminer deuxième derrière justement ce cheval-là, derrière Jason Dragon. Comme vous le voyez, du côté d'Argentan, il courait bien, il est nettement dominé. Maintenant, il faut savoir, c'était Romain Congar qui l'a drivé, il l'a très bien drivé, il n'y a pas eu de problème. Il faut savoir que c'était sa deuxième course après une longue absence. Vous le voyez, 1er avril, il terminait 4e à Vincennes, c'était déjà extra. Avant, c'était le 27 novembre, donc un cheval qui revient bien. Alors, certes, il a été nettement battu, il repart une nouvelle fois en seconde ligne, donc ce ne sera pas forcément super évident. Je pense qu'une revanche, ça va être difficilement envisageable. Maintenant, c'est un cheval qui est sur la montante, cette fois, ce sera Nicolas Bazir, il est cette fois déféré des 4 pieds. Voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Jean-Michel Bazir avait mis un bout de priorité, vous le voyez, il n'a pas gagné 135 000 euros. Lui, il n'en a que 58 000. Maintenant, il est très confiant Jean-Michel Bazir, il l'estime vraiment beaucoup. Donc, à mon avis, il devrait rapidement combler son retard de gain. Et pourquoi pas commencer dès ce vendredi dans cette épreuve. Donc, voilà pour le deuxième cheval. Et le troisième, c'est Falco Fleury. C'est vrai que les concurrents qui sont étrangers me plaisent tout particulièrement. Maintenant, c'est Falco Fleury. Je l'ai repéré lorsqu'il a été disqualifié l'avant-dernière fois. C'était du côté de Vincennes. Regardez, très vite en bonne position. C'est désuni à la sortie du tournoi final alors qu'il passait à l'attaque. Voilà, il aurait certainement fait l'arrivée dans un lot assez correct avec le fan de Vincennes, Sam The Man. Et le cheval était malheureusement disqualifié. Il s'était montré fautif. Il a confirmé derrière son regain de forme en s'imposant du côté de Nord-sur-Erdre sur une piste en herbe. Voilà, le parcours de vitesse, ce n'est pas forcément sa grosse tasse de thé. Maintenant, regardez, il a une bonne performance sur ce type de parcours. Une 13-6 derrière des décisants de qualité. Gamin d'Algie, génial au fort. Il battait Greg Davaroche, un concurrent qui a des performances correctes. Donc voilà, c'est un cheval qui est dans sa catégorie. Il a numéro 4 derrière l'autostart. Il est une nouvelle fois à déférer des 4 pieds avec Antoine Dabouy. Voilà, je pense qu'il va afficher un 10-12 contre 1. Je pense qu'il ne va pas être forcément super joué parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont de la qualité. Et en général, on a tendance à jouer également les pilotes. Et Antoine Dabouy, même si ce n'est pas un top pilote, il se débrouille bien avec ce Falco Fleury. Donc ça ne m'inquiète pas outre mesure. Donc voilà, ce sera les 3 chevaux que je vous conseille ce vendredi 29 avril. Donc l'As, le 4 et le 12 à jouer en 2 sur 4 en flexi à 50%. Cela revient à 4,50 euros sur PMU.fr. Voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir suivi pour cette édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Également à cocher la petite cloche très importante pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour le dernier jeu du mois, ce samedi 30 avril. En attendant, passez une bonne journée. Bonjour à tous et à demain. Bye bye.